bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul spécial histoire alors c'est un book haul que j'avais envie de faire depuis très longtemps et je me suis lancé j'avais énormément de livres à vous proposer j'en ai sélectionné une dizaine n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce thème vous intéresse parce que j'ai d'autres livres sous le coude que je pourrais éventuellement vous présenter donc si vous le souhaitez je pourrais refaire une vidéo partie 2 voilà donc les livres aujourd'hui que je vais vous présenter sont de deux types d'une part il y à les romans historiques qui sont bien souvent policiers écrit par des romanciers et de l'autre des ouvrages 100% historique écrit par des historiens de métier voilà donc je vous préciserai bien sûr à chaque fois la nature des documents et on passe sans plus tarder à une tisane que je suis en train de me préparer et cette fois j'ai choisi le bleuet le bleuet a de nombreuses vertus c'est tout d'abord un bon diurétique il favorise également la digestion mais il est surtout connu pour son effet bénéfique sur les yeux on l'appelle d'ailleurs le casse-funette car il soigne les conjonctivites et apaise les yeux fatigués à ma préparation je vais rajouter une petite cuillère de miel de lavande qui est vraiment très doux je crois qu'avec le miel d'acacia c'est mon préféré je vous laisse regarder les bienfaits de ce miel il en a pas mal et surtout il lutte contre les infections du système respiratoire et on commence tout de suite par trois romans policiers historiques de jean déion c'est un auteur français né au gabon en 1948 et donc j'ai choisi cet auteur qui m'intrigue énormément en fait tous ces bouquins ont pour toile de fond à l'histoire de france avec à chaque fois des périodes différentes et on retrouve souvent un personnage fétiche qui s'appelle louis fronsac et qui mène l'enquête qui tente à chaque fois d'élucider des mystères alors le premier livre des trois c'est le mystère de la chambre bleue qui est paru en 1999 dans ce livre on est à paris sous le règne de louis xiii et un meurtre est commis en pleine rue un valet qui a porté une lettre à un mystérieux destinataire est assassiné et le fameux louis fronsac un notaire se trouve mêlé à l'enquête et il décide de percer le mystère et de trouver le coupable il va devoir affronter richelieu qui tente d'affaiblir le pouvoir en place le deuxième bouquin parle de richelieu justement le dernier secret de richelieu cette fois ci on est en 1669 sous le règne de louis xii quand un mystérieux prisonnier est conduit à la forteresse de pignerol et tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à cet homme disparaissent comme par enchantement louis fronsac encore une fois tente de percer le mystère lié à ce à tous ces meurtres et apparemment celui qui serait en lien avec tout ça n'est autre que le masque de fer le troisième s'intitule les rapines du duc de guise alors rapines pour info signifie vol je viens de l'apprendre aujourd'hui alors cette fois ci on est en 1585 après 30 ans de guerre et le massacre de la saint barthélemy et trois rois trois henry se disputent le pouvoir tout d'abord il y a henri 3 qui veut garder sa couronne henri de navarre un protestant et henri de guise un ultra catholique dans ce bouquin en toile de fond nous avons les guerres de religion et on va suivre pour le côté policier un homme qui enquête sur le meurtre de son père son père était contrôleur d'impôts et apparemment il a été assassiné pour ces raisons là donc voilà c'est un auteur vraiment que j'ai envie de découvrir et de pour voir si j'apprécie tout l'univers historique je pense que même s'il s'agit de romans on peut en apprendre beaucoup et c'est une façon ludique aussi d'apprendre l'histoire au travers de bouquins de romans policiers donc je trouve ça assez sympa je vous parle ensuite de taras bulba de gogol qui est un romancier nouveliste dramaturge et poète russe d'origine ukrainienne il est né en 1809 et taras bulba est publié en 1843 ici l'action se déroule en ukraine au 7e siècle en pleine révolte paysanne un père et ses deux fils des cosaques ukrainiens vont entrer en guerre avec les polonais les combats sont sanglants donc âmes sensibles s'abstenir et cette bataille a vraiment existé mais je pense que les personnages par contre sont fictifs apparemment ce qu'il ya de très intéressant dans ce bouquin ce sont les descriptions de la vie des cosaques parce qu'ils vivent dans des camps et que l'auteur retranscrit avec minutie toute la vie qui se déroule à cette époque là en préparant cette vidéo j'ai également lu les commentaires sur ce bouquin et apparemment ils sont unanimes la plupart des gens aiment beaucoup ce livre et sont d'accord pour dire qu'il est absolument fascinant donc je pense que si on met de côté le côté un peu barbare et guerrier du bouquin il doit être vraiment très intéressant on poursuit avec le médecin personnel du roi de père olaf ankiste qui est un auteur suédois il est mort il ya deux ans à peu près et avant de devenir écrivain il a fait des études d'histoire il a écrit une vingtaine de romans des pièces de théâtre des ouvrages de littérature jeunesse et une biographie dans ce livre il relate un épisode du danemark pour le moins rocambolesque mais qui a réellement existé on est en 1770 et le jeune roi du danemark christian 7 est atteint de folie suite à un mariage forcé avec l'héritière de la couronne anglaise il tombe sous le charme d'une prostituée et à partir de là il va devenir complètement fou il en oublie toutes ses responsabilités les conventions et il part à sa poursuite dans toute l'europe le médecin personnel du roi va alors se rapprocher de la reine délaissée et humiliée et tenter de prendre la place du souverain donc ça a l'air assez cocasse je ne connaissais absolument pas cette histoire et je suis très surprise de voir que ça a réellement existé donc ce livre m'intrigue énormément je vous propose ensuite trois livres autour de la révolution française c'est une période de l'histoire que j'affectionne tout particulièrement j'avais eu un coup de coeur pour la biographie que zweg avait fait de marie antoinette l'année dernière j'ai d'ailleurs classé ce livre comme mon deuxième favori de mes lectures 2021 et j'aime aussi également énormément le film la révolution française en deux parties il y a les années terribles et les années lumières c'est vraiment un chef d'oeuvre donc c'est assez long par contre mais si vous voulez vous renseigner sur cette période historique c'est vraiment très intéressant madame ma chère fille de marie thérèse d'autriche alors marie thérèse d'autriche elle a eu 16 enfants dont marie antoinette qui a épousé louis xvi et dans ce petit bouquin on va suivre la correspondance entre ces deux femmes donc c'est vraiment une mine d'or à travers ces lettres marie thérèse d'autriche conseille et parfois gronde aussi sa fille qui est devenue reine de france donc ce sont les conseils avisés d'une mère et d'une impératrice et on voit à quel point marie thérèse d'autriche se rend compte un petit peu des difficultés que traverse sa fille alors qu'elle est complètement déconnectée de la réalité c'est une période notamment où elle faisait n'importe quoi elle dépensait à tout va et ne pensait qu'à s'amuser et sa mère était là un petit peu pour lui remettre les idées en place et elle a vu le danger venir elle a vu le danger avant l'heure mais sa fille ne l'entendait pas du tout de cette oreille elle n'en faisait qu'à sa tête donc voilà je pense que c'est un livre intéressant qui peut venir compléter un petit peu la biographie de stéphane zweig un jour par hasard en regardant la télé je suis tombé sur une interview de jane berkine qui parlait de ce bouquin et elle en parlait tellement avec passion et intérêt que ça m'a donné envie de l'acheter je l'ai trouvé d'occasion sur internet et donc pour elle c'était un coup de coeur je pense que ça peut l'être pour moi également il s'agit des mémoires de la marquise de la tour du pain c'était une favorite de marie antoinette elle a vécu vraiment au plus proche d'elle c'était son amie intime et sentant le vent tourner au moment de la révolution quand elle a vu des nobles passer passer à la guillotine elle s'est enfuie elle a pris un bateau du côté de bordeaux et elle est partie en amérique et là bas en fait elle a une vie totalement différente puisqu'elle est devenue fermière et elle a fabriqué du beurre donc elle a su se renouveler elle a su rebondir et c'est vraiment un destin incroyable apparemment c'est un bouquin vraiment passionnant et le personnage de la marquise est très attachant c'est une femme forte qui va savoir s'adapter aux aléas de la vie et réussir à trouver le bonheur ailleurs dans des conditions beaucoup moins favorables la révolution de robert margerie a obtenu le grand prix du roman de l'académie française et aujourd'hui ce livre est considéré comme un classique c'est le tome 1 qui s'intitule l'amour et le temps et il y en a quatre en tout alors il a pour cadre la révolution française et on va suivre quelques personnages fictifs dans ce roman c'est l'histoire de lise dupré qui est mariée à un homme mais qui en aime un autre et donc tout va tourner autour d'une histoire d'amour mais avec en toile de fond la révolution française apparemment l'auteur a fait 12 ans de recherche pour pouvoir écrire ces quatre volumes donc c'est vraiment un travail considérable et les critiques sont dithyrambique à propos de cet ouvrage malheureusement il fait environ 600 pages c'est vraiment une grosse brique je ne pense pas que je vais le lire rapidement j'ai pas mal de lectures prévues donc celui ci attendra malheureusement je vous parle ensuite de la légende c'est une historienne française spécialiste de l'époque médiévale elle a été prof d'histoire dans l'éducation nationale et elle tente par ce livre de remettre les pendules à l'heure elle veut tordre le cou aux idées reçues sur le moyen-âge alors en effet si je vous dis moyen-âge vous allez sûrement penser à maladie famine peste alors qu'en réalité il n'en est rien pour cette autrice on a sciemment diabolisé cette époque pour mettre en avant la renaissance avec les années lumières je voulais un passage en quatrième de couverture pour mieux illustrer mon propos pour qu'il y ait lumière il avait fallu qu'il y ait eu obscurité pour que le changement apparaissent comme nécessaire il avait fallu condamner les abus et les anciennes pratiques on les tourna en ridicule on les appela archaïques et on inventa un passé triste inefficace injuste violent et sombre la première partie du livre est consacrée au moyen-âge et dans la seconde claire colombie dresse un portrait assez négatif de l'éducation nationale donc comme elle en a fait partie elle critique assez violemment le système donc je pense que ce livre est assez intéressant il permet une autre approche du moyen-âge et de l'éducation il permet de casser les représentations erronées qu'on nous a mis un petit peu dans l'esprit sur le moyen-âge de casser les clichés et de comprendre aussi pourquoi on a tant voulu que l'on ait cette image là du moyen-âge on reste dans le 100% historique avec la vie privée dans l'empire romain de paul veine c'est un professeur il est spécialiste de la rome antique et dans cet ouvrage il s'intéresse à la façon dont vivait les romains et va nous renseigner plus particulièrement sur le droit romain les thèmes abordés sont divers et variés il y a par exemple l'éducation le mariage la contraception l'esclavage le travail la censure les fêtes les bains les spectacles donc ça touche un petit peu à plein de domaines différents là encore je pense que ce livre peut venir casser un petit peu les clichés les représentations qu'on en a donc ça peut être très intéressant et assez éloigné de notre droit entre guillemets donc on peut avoir quelques surprises en lisant ce bouquin ali pacha d'alexandre dumas a été publié en 1862 c'est une chronique historique inachevé ici on retrouve un personnage historique que l'on a croisé dans le conte de monte cristo ali pacha et qui est un tyran d'origine albanaise qui est entré en révolte contre l'empire ottoman je n'ai pas trouvé grand chose sur internet concernant ce bouquin il y a peu de renseignements donc je crois que le mieux ce serait de le lire et il est assez court si on enlève les dossiers il fait à peu près 120 pages donc je pense qu'il peut se lire assez rapidement on passe ensuite à deux romans policiers historiques de franck ferrand c'est un écrivain et animateur radio spécialiste de l'histoire il écrit des bouquins un petit peu à la manière de jean déion que je vous ai présenté en tout début de vidéo mais en lisant les commentaires je me suis rendu compte que les avis étaient plutôt mitigé surtout pour l'ombre des romanoff en gros c'est l'histoire de quentin qui trouve dans sa boîte aux lettres un joyau une broche certi de pierre précieuse qui serait la soeur jumelle d'une d'une autre broche d'un joyau en fait porté par la reine d'angleterre qui était perdu depuis très longtemps et qui qui était perdu depuis l'époque des romanoff donc tout ça va l'emmener dans une sorte d' enquête policière et il va être aidé par son avocat pour retrouver un petit peu pourquoi ce bijou a atterri dans sa boîte aux lettres et donc on va un petit peu remonter l'histoire comme ça jusqu'à l'époque des romanoff alors les commentaires sur ce livre ne sont pas terrible comme je vous disais mais pour le deuxième bouquin la régente noire ils sont un peu meilleurs je vais essayer de vous résumer l'histoire en quelques lignes on est dans les années 1500 à peu près et françois 1er règne sur la france ça attire pas mal de jalousie charles qu'un et henri 8 vont essayer de le faire tomber et par des manigances vont le faire capturer en espagne la régente noire c'est la la mère de françois 1er elle va essayer de négocier sa libération en échange de ses petits enfants donc françois 1er va retourner en france et les petits enfants de la régente noire vont être capturés et mis dans un cachot ça va durer pendant quatre ans et finalement elle tentera une nouvelle négociation pour tenter délibérer donc voilà à peu près le résumé de la régente noire ça a l'air passionnant en tout cas moi le sujet m'intéresse énormément et je pense qu'entre les deux mon coeur pencherait plutôt pour celui ci napoléon ou la destinée de jean-marie roire alors dans ce bouquin c'est une autre approche de napoléon d'habitude on on présente napoléon sous ses meilleurs jours avec ses succès on le voit un petit peu comme un combattant quelqu'un qui n'a peur de rien qui affronte tout à bras le corps et là en fait l'auteur va nous montrer le côté sombre du personnage et nous le montrer d'une manière un peu plus humaine avec ses failles et ses doutes donc l'auteur va mettre en avant ses déceptions amoureuses mais aussi ses échecs politiques et donc c'est une façon de voir napoléon sous un autre angle donc ça peut être assez intéressant donc c'est plus la petite histoire que l'auteur a voulu mettre en avant ici en nous présentant un napoléon un petit peu plus intime madame socrate de gérald messadier alors apparemment la quatrième de couverture porte à confusion puisqu'il est indiqué un roman policier philosophique au siècle de périclès donc beaucoup de personnes pensent qu'il ne s'agit absolument pas d'un roman policier mais bien d'un roman historique puisque l'enquête qui a lieu au tout début du roman tombe un peu comme un soufflet de fromage et finalement on parle beaucoup plus de socrate que de sa femme en fait il est indiqué en quatrième de couverture que socrate a très très peur de sa femme il ne craint personne à part elle et qu'elle va faire trembler Athènes parce qu'un meurtre a été commis elle va essayer par tous les moyens de trouver le coupable et donc apparemment beaucoup de personnes ont des choses à se reprocher et et donc elle va faire peur à tout le monde mais plus que ça c'est une description du monde athénien de l'époque on est au cinquième siècle avant jésus christ et si vous aimez cette période je pense que ce livre est fait pour vous parce qu'il ne s'agit en aucun cas d'un roman policier un grand merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait laissez moi un commentaire si vous le souhaitez ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo